C'est parti pour un best-of des dingueries de Speed à l'occasion de l'événement Match for Hope, une rencontre à but caritatif qui s'est déroulée à Doha au Qatar où on a eu droit à la prestation du plus clownesque des streamers qui a été digne d'un véritable sketch. Numéro 1, il ose donner des conseils tactiques à Arsene Wenger et Arsene fait semblant de l'écouter et rentrer dans son jeu. La scène est quand même surréaliste mais c'est que le début. Numéro 2, après avoir chaleureusement salué l'un des goths brésiliens et ballon d'or Kaka, il a tenté de l'assassiner sauvagement en direct en 4K HD avec un tacle de boucher. Le pire c'est qu'il n'est pas d'accord avec la décision arbitrale qui ne lui donne généreusement qu'un carton jaune. Effectivement l'arbitre se trempe mais c'est pas qu'il n'y avait pas faute. C'est surtout que ça méritait carton rouge et un bannissement des terrains de foot à jamais. Numéro 3, il rate de manière ridicule un tap-in que lui a servi Hazard sur un plateau. Le but était grand ouvert sans gardien, c'est vraiment la honte. Le pire c'est qu'il a embrouillé Hazard avant le début du match pour qu'il le fasse marquer. J'ai envie de dire tout ça pour ça mais surtout tout ça pour rater un but donné et ce n'est pas le seul tap-in qui lui échappe servi toujours par Eden Hazard. Numéro 4, je pense que notre ami a un petit problème de compréhension de la règle du hors-jeu, regarder son positionnement sur une offensive de son équipe. Le constat amer c'est qu'auparavant il avait déjà commis une telle erreur de positionnement mais on dirait qu'il n'a pas appris de ses erreurs. Numéro 5, il demande dans le plus grand des calmes à Drogba s'il est le père de Pogba. C'est sûrement lié à la rime entre les deux noms mais encore une fois le contexte est complètement surréaliste. Et enfin en bonus, le pauvre il déprime après son match raté, il s'excuse même auprès de Hazard, Roberto Carlos tente de le consoler mais en vain. Il annonce aussi quitter le football après sa performance désastreuse et quitte une interview en larmes après qu'un journaliste a rigolé de ses ratés. Enfin bref, il nous a quand même régalé donc merci à lui, il aura eu la chance de rencontrer des grands noms et des légendes du foot, félicitations à lui pour ça et surtout d'avoir fait l'idiot naturellement avec eux. Par contre, petit bémol pour ma part, le tackle sur Kaka est quand même assez dangereux donc il faut savoir limiter la bêtise même pour faire le clown, sinon c'est une performance complète. Désastreuse certes mais c'était bien fourni. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas passé inaperçu et c'est bien là son rôle principal. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire en mettant par exemple votre dinguerie préférée. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.